alors donc nous sommes aujourd'hui à cette date de lundi voilà 2 janvier 2023 on va faire un effort pour oublier 22 ça sera pas facile mais on va en vous lier ça d'ici dix jours on sera dans la tendance 20 20 qu'on appelle pratiquement voilà donc on est en train de fêter l'événement de taille voilà l'événement de taille c'est que on est en train de je reçois mon personnel en tant que en tant que pdg de barreau communication comme je disais barreau communication existe déjà dans la base en côte d'ivoire barreau communication existe en france barreau communication existe en guinée conakry on a pris le temps de régler certaines choses tout ça nous avons une grande base en guinée conakry nous sommes dans ce qu'on appelle dans la restauration en guinée conakry nous sommes en train de régler un problème avec nous avons tous les papiers pour créer un hôtel de 5 étoiles à conakry nous sommes dans beaucoup de domaines voilà donc vous savez déjà que barreau communication est très actif bien que je sois ici c'est encore très actif sur la guinée conakry alors donc l'installation de barreau communication en tant qu'événementiel dans la communication digitale des entreprises ici au sénégal je tenais à dire merci au peuple sénégalais pour leur accueil le pays des terangais tout ça ça nous marque personnellement ça nous donne envie d'aller plus loin c'est très important parce que quand vous accueillez dans un pays ça vous donne ce courage d'aller très loin avec ce peuple tout ça et nous sommes un peuple africain voilà si aujourd'hui les gens se revendent pour dire qu'il faut que les sociétés qui sont pas africaines partent des pays africains moi je sais des choses que je ne supporte pas déjà je me suis dit que tout le monde a sa place en Afrique je pense que nous nos sociétés et je mobilise et je sensuit beaucoup de personnes à créer aussi leur emploi normalement un africain doit se sentir heureux dans un pays africain il doit se sentir heureux dans un pays africain il doit pas avoir des barrières pourquoi parce que nous sommes africains et je pense que c'est des gens qui ont changé des noms qui ont donné des noms ou juste mettre au sénégal code du voire cap vert dîner cette ratione sur le continent africain nous sommes tous africains nous devons la preuve c'est que une partie du sénégal se trouve en code ivoire une partie du sénégal se trouve au mali parce qu'ici il ya les dioulas il ya les les malinqués il ya les bambalas qui parle de bambalas etc le problème c'est pas quelques politiques nous sommes très loin nous parlons du développement qu'est ce que chacun pense n'est ce pas par rapport au peuple africain qu'est ce que nous nous arrivons à faire personnellement pour que le pays africain puisse en sortir moi je pense qu'aujourd'hui la seule chose que nous pouvons faire c'est de finir et donc avoir une connaissance des certaines choses c'est minimum des choses que pouvons faire c'est de nous investir et créer l'emploi de permettre de tels que les gens parce qu'aujourd'hui il ya toutes sortes d'écoles on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller en france ou bien aux états unis pour avoir des grandes études ou des grands diplômes ça existe déjà chez nous une minimum de connaissances que nous avons peut amener chaque peuple africain à pouvoir exceller dans son domaine alors nous qui sommes déjà des opérateurs économiques dans beaucoup de pays déjà pour nous c'est nous sommes c'est nous sommes très heureux d'être à dakar et précisément à sénégal c'est bien sûr d'accord donc pour nous c'est vraiment très important et comme nous promenons le travail il fallait que nous puissions joindre les trois des trois des gens ensemble l'anniversaire bonne heureuse année et puis les vœux les meilleurs avec mon entreprise avec quelques membres des entreprises des partenaires et tout ça je tenais à dire officiellement merci à victor qui nous a permis de pouvoir organiser ce buffet voilà ce buffet qui permet aussi me mettra moins de mes idées merci officiellement à mes employés à mes collaborateurs parce que on ne peut rien sans l'autre voilà c'est les gens qui m'ont apporté si personnellement quelque chose donc officiellement présenté les meilleurs vœux et puis bon comme ça nous puissions continuer n'est ce pas le chemin nous aurons nous fait de rire par la grâce de dieu en fait de continuer alors je vais présenter officiellement monsieur victor victor tu viens voilà victor je pense que vous le connaissez déjà en tant que en tant que l'un des meilleurs nous avons déjà fait un reportage par par rapport à lui au niveau de l'émission les champions qui est même l'âge et car les jeunes entrepreneurs chrétiens africains connaissent personnellement voilà il est prêt à accompagner des gens qui veulent apprendre beaucoup de choses c'est vraiment important pour nous qu'on lui donne n'est ce pas cette possibilité d'être là à ça et donc je tenais à lui du merci d'avoir répondu positivement en nous aidant n'est ce pas avoir un buffet ce deuxième jour de l'année et même même le meilleur j'ai trois casquettes je sais même pas j'ai trop de choses à la fois je suis par ou communication voici un chef qui vient d'arriver je suis gk je suis fondation il y a trop de gens maintenant voici un chef vous allez simplement nous avons nous allons manger et à vous seulement l'odeur nous avons nous allons manger mais à vous l'odeur et à nous c'est quoi le goût là c'est là comme ça allez si vous venez ici vous voulez pas manger là c'est l'un des meilleurs ça franchement je vais ne dis pas pour flatter c'est l'un des meilleurs qui va nous accompagner durant toute cette année 2023 parce que c'est maintenant ça se règle voilà parce que 2020 à janvier jusqu'en décembre donc c'est pas les choses qui improviser alors s'il y a 12 mois ça veut dire qu'il faut s'organiser il faut pas rester dans l'esprit d'improvisation c'est pas bon il faut être organisé voilà donc c'est très important c'est l'un des chefs cuisiniers et généralement si vous voulez me rendre visite et vous venez pour une fonction de travail puisque la gk sera là dans l'enfin février ou début de mars je pense que début mars avance on aura l'occasion de contacter pour la gk 2000 2000 en dernier démi toujours il faut que je m'habitue à ça je suis fatigué 23 là en décembre je préfère je préfère du décembre parce que 2022 je suis fatigué dans celui qui va gérer ça nous recevons 400 personnes nous allons recevoir 400 personnes sur mon invitation pour l'investissement voilà en afrique nous avons développé ça malu n'est pas trop habitué à caméra lui c'est où on mange là qu'il est c'est un gars de laboratoire nous on parle beaucoup lui il est là pour ça alors je tenais à présenter l'un des meilleurs partenaires vient bamba c'est lui quelqu'un partenaire sûr qui nous a aidé cette année la gk n'est ce pas donc celui qui a été sélectionné l'un des meilleurs qui nous a suivi à notre tour le connaissez bien non c'est bien pas besoin de vous dire tout la gk le connaît très bien et beaucoup de patients beaucoup de sacrifices à notre égard comment c'était vraiment important pour nous d'être reconnaissants et vous dit on est ensemble voilà 2023 mais ensemble on sera tous ensemble pour des grands projets nous avons travaillé sur beaucoup de choses pour faire avancer non seulement ça la sénégal la daca et toute l'afrique parce que quand quelqu'un est bon il faut le présenter aux jeux de monde et dans la vie faut être reconnaissant m est ingrassin surski comme on est sorti en bloc d'amont d'amour au bout de mITHMOUR vous dit l'human c'est bon c'est un d'hémo reconnaissant vers les gens que quand quelqu'un n'est pas reconnaissant même si quelqu'un avait quelque chose pour reconnaître ça c'est très important donc aujourd'hui ça du fait que nous nous organisons et il a été sélectionné comme l'un des personnes importantes qui nous ont conduit. Ce n'était pas évident que je sois sur Dakar et précisément que je reste pendant tout le temps, mais je suis resté parce que c'est un pays de Teringaro. C'est ça aussi. J'ai été convaincu par l'accueil, par la généralité des gens qui m'ont permis d'être là et moi j'ai annoncé ça officiellement en outre que j'aimerais que chaque Africain vienne investir. Non pas de l'Afrique, on ne parle pas même d'un pays africain, on parle de toute l'Afrique qui doit venir au secours du Sénégal. Et après le Sénégal, en 2007-2024, nous serons à Lomé au Togo et après en 2025, nous serons au Côte d'Ivoire, en 2026, nous serons au Cameroun. Donc c'est tout ça que nous sommes en train d'installer pour permettre que chaque pays et chaque frère africain qui a envie d'entreprendre, qu'il soit libre de venir entreprendre, si un territoire africain sans problème, sans barrière et c'est ça la GK. Voilà, donc nous discutons avec les nations, nous parlons avec les gens. Voici l'un des gens qui nous ont vraiment aidés, a reçu beaucoup de choses ici, surtout que Dieu en qui nous croyons. Même si vous ne croyez pas en Dieu, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu, nous c'est qu'il y a un maître suprême, souvent on dit, vous dit non c'est la nature. Il y a quelle nature ? Il y a un nature sans propriétaire ? Question. Chant que tu vois là, il y a propriétaire rien. Donc bon, il y en a pas dans la polémique pour vous dire, voici quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, qui nous a soutenus. Voilà, donc il fallait qu'il soit là et que je le présente officiellement. Merci. Il est là, Pape ? L'enfant. Viens. Je vais présenter tout le monde parce que c'est très important. Voilà, voici Pape, c'est mon chauffeur. Mais au-delà de ça, on a tissé quand même des liens de fraternité. Quand on dit fraternité, ça veut dire frère, ça veut dire parler, c'est un lien qui veut dire déjà que c'est à cause de pape, j'aimais Dakar. Je vous explique un peu, vraiment, je ne serai pas trop long. Je suis venu juste pour un travail sur Dakar, je tombe sur lui en tant que tassimètre et tout ça. Il y a un homme très généreux qui m'a personnellement marqué, il a pris mon contact et puis la nouvelle année, parce que je suis venu en décembre passée pour une prospection, un travail et il m'a motivé. Et quand je suis revenu, je lui ai dit officiellement, tu deviendras mon chauffeur et tu seras avec Barouk. Au départ, il m'a dit non, je lui ai dit moi, je prends mon tas, je suis comme fourmi, j'apprends à travailler, j'ai une expérience. Ah non, on était dans les résidences et tout ça, donc on a vécu beaucoup de choses ensemble. Je lui ai dit ok, Barouk sera installé et Barouk s'est installé grâce à sa patience, très passion, très passion, donc grâce à lui, il m'a montré la valeur du pays de la Teringa. Voilà, parce qu'ici aussi les tassimètre sont bâtis, c'est pas mal. Ça se met pas mal. Lui, il m'a montré nos visages de gens qui m'ont motivé. Il faut rencontrer des gens. Quand vous rencontrez des bons gens, ils vous accompagnent, tout ça. Donc ce qui a fait que même sa soeur, viens ici, tenez. Sa soeur qui n'est bien. Sa soeur, c'est elle qui m'a servante ici, celle qui s'occupe de... Et puis, elle s'est fait placalide. Voilà, ça c'est la grande soeur du pape. Elle a tellement rajouté, on drape mes petites soeurs, mais c'est la grande soeur hein. Lui, il vieillit. Elle a besoin d'être délivrée un peu de l'esprit de cigarette, mais ça va aller. Faut que je le délivre de ça. Mais c'est sa grande soeur, celle qui s'occupe de moi. Bonne heureuse année. Voilà. Faut parler français 2023 à la pâte. FAL de l'égard. Voilà, donc pour ceux qui connaissent FAL, ça c'est FAL. Voilà, FAL, c'est quelqu'un de très important. Voilà, donc un professionnel en matière d'image. Donc je découvrais FAL là, hôtel plus mal, tout ça. Quand je vis les images, j'ai dit non, c'est celui qu'il me faut, puisque moi je me connais en matière de communication. Il FAL, mais de coups plus tard. Mais c'est quelqu'un, quand il passe quelque part, il laisse les traces, tu n'oublies pas. Si tu connais les bonnes choses, tu ne peux jamais oublier FAL ici à Nakadon. C'est quelqu'un qui est déjà de maison Baroque, puisque nous autres à Baroque communication, il y a le côté imagerie, qu'on appelle le studio d'enregistrement. On a des cinq photos, etc. Donc je ténère, je lui dis merci pour une heureuse année. Que Dieu t'aime, qu'il te donne la santé et que Dieu vienne nos relations. Voilà. C'est tout Je vais présenter l'ONG que Dieu, face à grâce, nous a apporté en cette fin d'année. En cette fin d'année, je rentre en contact. Donc, le nom de l'ONG, président de la Fondation de la Mikaïlle, Femmeichel. Je te présente. Le nom de l'ONG, vice-président de la Mikaïlle. Madame, mademoiselle. Madame, mademoiselle. Madame, mademoiselle. Alors, donc, voici des collaborateurs. Et ça, c'est au compte de la Fondation. Voilà, parce qu'il y a Bouggakoua, Truigabaro, il y a AGK, Chocon de la Fondation. Ils m'ont beaucoup manqué, ils ont l'esprit européen. C'est les gens qui respectent l'heure. Et ça, moi, personnellement, je tiens compte de tous ces petits détails. Nous allons collaborer ensemble. Comme je disais, la soeur qui vous a marqué une prime de nos patemères, la soeur, vous allez dire que je suis merci. Parce que vous avez donné ce nom de mille points à la longue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Elle est une soeur religieuse. Voilà, elle a dit, elle est dans les activités de tout ce qui touche l'enfant. Donc, elle vous a donné officiellement 50 000 francs. Elle a l'honne de vous dire merci à Rosalie. Merci beaucoup. Je vous présente officiellement la secrétaire. C'est Rosalie Camara. Camara. Oui. Pas gagné, ça ? Non, non, pas gagné. Ça, c'est Camara de... Du Sénégal. Du Sénégal. Du Sénégal. En précis de la Casaman, tout ça. Alors, c'est la nouvelle recul de Barouk. Elle va s'occuper de deux maisons. Elle va s'occuper ici, de la fondation. Celle qui s'occupe de la fondation parce qu'il faut ça. Celle qui s'occupera de la GK. Tout ce dossier concernant la GK. Tout ce dossier concernant, n'est-ce pas, la fondation. Parce que nous allons beaucoup travailler. Beaucoup travailler dans le domaine de l'éducation. Apporter notre assistance aux enfants. Démunis des enfants dans le domaine de l'éducation. La protection des femmes. Nous allons apporter notre contribution dans le développement du Sénégal. Parce que l'État n'a pas forcément besoin de tout. Voilà, nous pouvons se contribuer. Et ça, je dis à tout le monde, déjà, si vous êtes quelque part, n'attendez pas tout de l'État. Parce que malheureusement, les gens pensent que l'État doit tout faire pour nous. L'État doit tout faire. Non, l'État ne peut pas tout faire. Tu es un citoyen d'un pays. Alors, quelle est ta contribution en tant que citoyen, d'abord, avant de tout remettre à l'État ? Quelle est ta contribution ? Parce que l'État travaille sur un budget. Et souvent, l'État fait des prêts pour pouvoir développer une région. Je ne veux pas vous dire que l'État n'a pas l'argent. L'État a fait des collègues de fond. Voilà. Voilà, donc, nous allons travailler afin de pouvoir aider le cerveau africain, les jeunes africains, de comprendre qu'il faut apporter quelque chose sur son passage au nouveau d'une entreprise. Alors, donc, ici, nous sommes aujourd'hui à bonheureuse année avec l'entreprise déjà Barouk. Voilà, Barouk et tout ça. Nous serons, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Il faut que j'apprends un peu le Wolof. Quelqu'un va venir m'enseigner. Deux fois dans la semaine, je vais à un meilleur professeur. On m'appelle le Wolof. Nagadev ? Magnifique. Ça, je connais ça en moins. C'est ça, non ? Magnifique. Donc, voilà, donc, de temps en temps, je veux apprendre le Wolof parce que nous allons travailler. Nous allons descendre dans la rue et nous allons discuter avec les jeunes. Nous allons parler avec les gens qui ont des diplômes. Nous allons leur dire parce que tout qu'on fait, j'ai toujours dit avec la GK, en tant que président de la GK, et faisons de l'effort pour nous séparer de la politique. Ça veut dire que s'il y a des politiciens qui font la politique, mais mettons-nous au travail. Ne soyons pas des gens qui disent que, non, il faut que je sois politicien pour que celui qui a la tête d'un parti politique, lorsqu'il prend le parti, moi, il va me nommer. La nomination vient du profit que tu as. Qu'est-ce que tu as ? Est-ce qu'il y a le potentiel à toi ? S'il y a un potentiel, ils vont te récolter. Malheureusement, la politique détruit l'Afrique et nous allons nous battre pour ça. Nous allons emmener les gens à des séminaires, des rencontres, parler avec eux. Vous voyez qu'en Europe, les gens, ils ne parlent que de la politique. Quand il y a des élections qui s'approchent, sinon le reste, là, vous ne voyez pas, moins de jeunes s'engagent dedans. Mettons-nous au travail. L'Afrique est le meilleur continent de l'avenir. Mettons-nous au travail. Battons-nous pour développer. Je voulais clôturer, mais je rencontre la tisse. C'est un monsieur qui m'a surpris avec un cadeau. C'est le premier cadeau de l'anniversaire qui m'a marqué. Je te présente. Salam alaikum, c'est Baba Karnia, adias Papou Benoboy. Je suis artiste repos sénégalais. Voilà, je viens de voir M. Joël Krasso, parce qu'il soutient beaucoup de jeunes ici en Afrique. Et lui sera soutenu par nous durant notre activité 2023. Il faut que je m'habitue. 2023, ça ne passe pas vite, vite. Il faut passer. Je délivre la bouche de 2022. Maintenant, on est dans une question de 2023. Donc, on sera ensemble. Et puis, nos activités vont aller, inshallah, dans un bon truc, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, je vous montre déjà notre contribution. Alors, je vous présente déjà, monsieur. Je vous présente, monsieur Kambéré. Le voici. Lui, c'est Baroque. C'est tout le cerveau de Baroque Communication, ça. En matière de trucs. Si vous le voyez déjà, c'est lui qui a géré la communication de la Guinée. Côte d'Ivoire. D'abord, Côte d'Ivoire, c'est la base. La Guinée, tout ça. Voilà, celui qui peut te refaire mon image. Celui qui peut te refaire les photos et tout ça. Voilà, donc, il a tout. Donc, si vous le voyez déjà dans un pays, ça m'est dit. Si vous le voyez dans un pays, ça m'est dit que nous sommes en train de nous installer. Tout la mémoire, les barreaux. Tout, 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 tout. Voilà, c'est toute une vie qui détient entièrement. C'est lui-même qui a fait l'historique de la Fondation. Mais le logo de la Fondation, celui qui a fait, et les débuts de la construction de mon orphelinat, etc., etc. Donc, il y a plein de choses. Et qu'il est là jusqu'au neuf. Mais jusqu'au dix, il prend son avion. On travaille, nous avons travaillé sur beaucoup de projets. Et c'est ça. Quelle est ta contribution par rapport à la FEC? Qu'est-ce que tu apportes? Au lieu de venir sur les réseaux sociaux, tel président est mauvais, qu'est-ce que tu as apporté? C'est ça. Qu'est-ce que l'histoire retient de toi? L'histoire retient quoi de toi? Maintenant, on travaille. Voilà, parce que c'est ce qui l'histoire retient de toi. Il faut marquer l'Afrique. Il faut apporter quelque chose. Alors, donc, je tenais à dire bonne heureuse année à tout le monde. Voilà, bonne heureuse à tout le monde. C'est un buffet que nous organisons. Voilà, nous organisons ce buffet-là pour... Pour vous faire manger un peu, hein? Le chef est là. Victor, il est trop dangereux. Où sont les calendriers, monsieur? Où sont les calendriers? Où ça y est d'abord? Je n'ai pas dit ça reste beaucoup. Hein? Ah, va chercher. Alors, je tenais aussi à dire merci au PCA. Il y a le président du conseil d'administration qui est... Quipré, Samuel Stéphane. Voilà, le président du conseil d'administration. Voilà, donc, cette année, voilà, Baro Communication, voilà, Sénégal, la Guinée. Mais cette année, nous allons travailler sur beaucoup d'options. Telles que l'option de vente de voitures et de location de voitures. Nous allons travailler dans le domaine de l'audiovisuel. Donc, travailler pour les clips vidéo. Nous allons travailler sur les reportages vidéo. Voilà, nous allons travailler avec les maisons de télévision. Parce que nous avons les appareils de pointe. Nous allons travailler sur le projet, l'installation déjà. Nous sommes en train de finaliser les salles d'audiovisuel. Nous allons travailler en 2000, le truc-ci, l'installation, en fait, la production des artistes. Et donc, on promet, conduit l'artiste là, bien ici. Très bientôt, on va venir, il viendra au camp de... Lui, il sait bien faire les choses. C'est comme au feu-boigné. Un matin, Alpha Blondie s'est levé, il allait voir au feu-boigné. Il vous dit, président, je te donne un million, c'est ton anniversaire. Même mes ministres n'ont jamais fait ça. Au feu-boigné, petit, tu restes là. Au feu-boigné, il faut sortir 10 millions, il y a donné. Donc, c'est quelqu'un de très intelligent. Voilà, donc c'est quelqu'un de très intelligent. On est ensemble. Merci. Je te donne ma parole d'honneur. On va s'accompagner. Inch'Allah, inch'Allah. C'est le début du mois de l'année, mais on ne joue pas à la parole. Voilà, donc, on ne joue pas avec ça, on va t'accompagner dans beaucoup de choses. Et c'est ça, quelle est ton utilité ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu apportes dans les nations ? Tout ça, c'est très important. Voilà, c'est très, très, très important. Dans un pays, il y a des personnes de différentes couleurs qu'on appelle des races. Il y a des races jaunes, nous sommes noirs puisque nous sommes africains, la race blanche et tout ça. Donc, tout le monde a besoin d'être respecté, peu importe la couleur de sa peau. Peu importe sa religion. La religion ne doit pas nous diviser. Et sur ça, vous avez compris que moi, en Guinée, Konakry, j'ai financé 100 femmes chrétiennes vœux. Et 100 femmes chrétiennes musulmanes, j'ai même apporté ma contribution dans l'opération d'une femme qui avait boitre, qui souffrait pendant 30 années, je l'ai préparé à 5 millions de francs guinéens. Voilà, en tant que chrétien, moi je suis chrétien. Mais ça ne m'empêche pas d'être un musulman. Et j'ai toujours dit que mes meilleurs amis sont des musulmans, bizarrement. Mes chauffeurs en Côte d'Ivoire, c'est un musulman. Ici, en Guinée, c'est un musulman. Ici, non, parce que la conduite, il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. Non, à l'église, on a dit quoi? Non. Conduit, et va à moi. Voilà, moi, c'est ma manette de voir les choses, parce que j'ai une expérience. Voilà, donc, dans la société, il n'y a pas que tout. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils disent, non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu, Dieu même, il est où? Il habite où? Il prend qui? Il ne prépare pour lui. Ça fatigue notre cerveau. Bon, un jour, on va lui demander ça. Donc, il y a des gens qui croient. Nous, croyons en Dieu. Donc, ça veut dire. Il peut y avoir des musulmans, il peut y avoir des athées, des anémistes, etc. Mais dans la société, ce qui nous intéresse, dans une société, c'est le potentiel qui est en toi. C'est qui est en toi, là, qui nous intéresse? Non, non, c'est important. Ce n'est pas ta religion qui nous intéresse. La religion, c'est spirituel, c'est en toi et Dieu. Voilà, donc ici, ce n'est pas une question de religion en tant que Barouk. En tant que GK, GK, ça, c'est vrai, c'est chrétien. Mais on travaille beaucoup avec les musulmans, l'ONG. On n'a pas besoin d'être forcément chrétien pour qu'on t'apporte une assistance. Il faut que les gens comprennent ça aujourd'hui. Il y aura moins de guerres. Parce que la plus grande guerre, il y en a deux. La guerre ethnique et religieuse. Mais religieuse, c'est la plus grande des guerres. Voilà. La plus grande des guerres, c'est ça qu'il faut éviter. Voilà, donc j'organise officiellement cette rencontre-là. Voilà, cette rencontre-là pour souhaiter mes meilleurs voeux à tout le monde. Voilà, nous n'en avons pas trop. Où est le gâteau ? Pour ceux qui n'ont pas mangé le gâteau la dernière fois, il y aura le reste du gâteau que nous allons manger. Ça nous permet de distribuer les calendriers. Voilà, calendrier de Barouk. Ici, derrière, on a mis le président du conseil d'Animiskat. Voilà, le PCA, Barouk Communication. Voilà. Non, non, je continue. Si j'ai fini, je te dis. Alors, pour vous dire déjà qu'on est en service en Guinée qu'on a créé. Nous sommes dans le domaine de l'or. Nous sommes dans l'exploitation de l'or en Guinée. Nous sommes dans l'autolerie. Nous sommes dans l'agro-business en Guinée qu'on a créé. Voilà, donc nous sommes en train de nous installer ici dans beaucoup de choses. Donc, Dieu merci. Voilà. Voilà, donc bonne heureuse année. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon ? Bon. On va passer à la dégustation. Ah, donc vous ne me faisiez pas de bonne heureuse année. Quelle dégustation ? S'il vous plaît. On va s'en faire une fois de plus, j'avoue. Non, ne laissez pas tout, c'est les deux. Non, vous laissez anniverser. Moi, je préfère bonne heureuse année. Vous prenez une photo là ? Hein, de famille ? Non, oui, mais j'ai fait un direct. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est ma première fille. C'est moi qui apprends sa dot. Le chéri qui te suit là, il a qu'à venir faire sa dot ici. Ok. Elle a dit, ok. Maintenant, on va organiser Barouk. Il regarde, il écoute. Non, elle a dit, occupé, non. Elle a dit, occupé, il y a quelqu'un qui tourne, tourne, tourne d'à côté. J'ai un tourneur. Viens, on va officialiser ça. Donc, voici tout le service Barouk, communication. C'est d'un, non ? On va te frapponner ça. Faut que t'es calmé, hein. Tout à l'heure, on va t'attraper. Tu vas rendre témoignage. Wow. C'est le païela. Hein ? Païela, païela. Païela, ça veut dire ? À vous le deux, hein. Voilà, donc désormais, celui qui va s'occuper, celui qui s'occupera de tout. Tout ce qui est buffet, c'est le chef. Voilà, celui qui a organisé tout ça. C'est un buffet au niveau de mes partenaires, mes... Et encore bonne heureuse année à tout le monde. On est ensemble. Que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse l'année 2023. Merci. Merci.